Bonjour et bienvenue à notre troisième webinaire dans la série « Comment poursuivre les services de gestion des déchets pendant la pandémie de la COVID-19 ». Je m'appelle Nelly Cap, je travaille à ONU Habitat sur les questions de gestion des déchets et nous avons organisé cette série de webinaires avec l'Institut de Wuppertal dans le cadre du programme Urban Pathways Project. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur la sécurité des travailleurs mais avant de commencer, peut-être quelques éléments techniques. Vous aurez l'opportunité de poser quelques questions. Donc, si vous regardez votre panneau de contrôle, il y a une boîte pour les questions. Veuillez l'utiliser uniquement pour poser des questions. Si vous voulez dire bonjour ou commenter sur quelque chose, échanger avec les autres participants, veuillez utiliser la boîte de discussion pour cela. Assurez-vous simplement que vous écrivez pour tous les participants afin que chacun puisse écouter ce que vous dites. Ok, donc, les questions dans la boîte à questions, les chats dans la boîte de discussion. Et bien sûr, ce webinaire sera enregistré et nous le mettrons ensuite en ligne sur le site web du campus de la NUA où vous vous êtes également inscrit à ce webinaire ainsi que les diapositives des présentateurs. Ils sont également tous d'accord avec le fait que nous aurons quelques questions par la suite. S'il y a des questions qui ne sont pas adressées pendant cette session, les palanistes y répondront et nous vous communiquerons leurs réponses après le webinaire. Alors, voyons un peu le programme d'aujourd'hui. Après mes mots de bienvenue, nous entendrons de Lisa Graff, qui est chercheuse à l'Institut de Boupertal et travaille au sein du Urban Pathways Project, les leçons apprises jusqu'ici, ainsi que les points saillants concernant le sujet d'aujourd'hui. Ensuite, notre premier panéliste pour aujourd'hui sera Carlos Carion Crespo, qui va expliquer comment protéger les travailleurs du secteur des déchets et leurs familles, le maillon manquant de la chaîne de l'assainissement. Ensuite, nous avons quelques personnes qui vont parler des travailleurs formels et informels du secteur des déchets, notamment Carolina Palacio et Federico Parra, ainsi que Samuel Lecoeur et Taylor Cass Talbot. Ensuite, comme toujours, nous entendrons des témoignages des municipalités, ou plutôt d'une municipalité. Cette fois-ci, ce sera Quito, et Fernando Granizo va le faire. Puis, nous aurons une séance de questions-réponses par la suite. Et maintenant, je vais demander à ma collègue Lisa de nous faire un résumé du webinaire de la semaine dernière. Bonjour tout le monde également pour ma part, et merci de vous joindre à nous. Je vais juste brièvement résumer le deuxième webinaire de la série pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu se joindre à nous la semaine dernière. Nous nous sommes concentrés sur les adaptations des systèmes de gestion de déchets qui étaient et sont nécessaires dans le contexte de la crise de la COVID-19. Nous avons invité quatre intervenants. La vidéo et les diapositives sont disponibles sur le site internet newacampus.org. Le premier orateur était Paulo Maringo de l'Association des villes et régions pour la gestion des ressources durables. Et il nous a présenté un aperçu des tendances dans les villes membres situées principalement en Europe concernant la gestion des déchets et la COVID-19. Il a observé que le transfert, le stockage des déchets sont affectés dans la plupart des pays en raison du confinement. Et pendant le confinement, la séparation à la source, même lorsque légèrement modifiée, par exemple des règles de tri différentes à la maison, continue à bien fonctionner si elle est poursuivie. Et puis, troisièmement, en relation au sujet d'aujourd'hui, les villes, avec des systèmes de gestion des déchets moins développés, disons des systèmes moins automatisés, devraient mettre l'accent sur la sécurité des travailleurs et une communication plus claire envers les citoyens. Ensuite, nous avons eu Donovan Thorey du Global Green Growth Institute. Il était notre deuxième intervenant et il a souligné les impacts négatifs résultants de l'émergence des flux de déchets contaminés et a parlé de ce qu'il a appelé les nombreux inconnus connus par exemple la survie du virus sur les surfaces. On observe donc une recrudescence du plastique dans la plupart des pays, beaucoup plus d'articles à usage unique. Et en rapport à cela, les trois R en particulier connaissent une rupture suite à l'interdiction des produits réutilisables, la fermeture des centres de recyclage, la perturbation du transport et des inspectifs. En outre, également en connexion avec le thème d'aujourd'hui, il a parlé de la nécessité d'adresser la stigmatisation et la discrimination potentielle des ramasseurs de déchets en tant qu'éventuels porteurs du virus. Il a cependant aussi partagé des réflexions positives sur les gains potentiels en long terme. Par exemple, notre conscience a cru de l'importance d'avoir des environnements publics propres et sains et le fait que la gestion des déchets est de plus en plus reconnue comme étant un bien public essentiel. Ensuite, après les présentations générales, deux villes, Vienne en Autriche et Won en Chine, ont partagé leur expérience avec nous concernant les adaptations apportées au système de gestion des déchets. Nicolas Herrmann de Vienne a indiqué que la plupart des opérations de gestion des déchets se sont poursuivies pendant le confinement de la ville de Vienne. Ce qui a changé, c'est qu'ils ont dû fermer les centres de recyclage pendant un certain temps et réduire le ballage des rues et bien sûr le personnel de bureau travaillait à domicile. Et peut-être une perspective importante, son expérience concernant la communication. Elle a déclaré que la communication constante avec les citoyens via les médias sociaux, le site internet, etc. a véritablement aidé à obtenir l'appui des citoyens et maintenir un niveau de motivation élevé au sein de l'équipe des travailleurs du secteur des déchets. Nous avons ensuite entendu l'expérience de la ville de Wuhan. Mme Zhang Cheng a évoqué les défis majeurs que l'apparition de la pandémie a posé au système de gestion des déchets municipaux et les ajustements qui se sont avérés nécessaires. Il y a eu une baisse de près de 50% de la production visuelle des déchets solides à Wuhan en raison du confinement, de sorte que les services de déchets et de collecte ont dû être adaptés en conséquence. La ville a également fermé les décharges et a cheminé tous les déchets vers l'usine d'incinération. En ce qui concerne les déchets solides des hôpitaux pendant la pandémie, ils sont passés à plus de 5200 tonnes et ont été éliminés conformément aux règles relatives aux déchets médicaux. Wuhan a également mis en place des bacs de collecte spéciaux pour les déchets solides liés à la pandémie, par exemple pour les masques et dans les lieux publics. Dans sa présentation, le thème de la sécurité des travailleurs a également été évoqué. Ce qu'ils ont fait à Wuhan, c'est qu'ils ont donné des équipements de protection et dispensé des formations sur les mesures de sécurité, bien sûr. Ils ont aussi désinfecté des instruments et équipements de travail, pris la température corporelle tous les jours et organisé des cycles et des opérations de manière à éviter toute infection croisée. En outre, Wuhan a introduit des mesures incitatives pour accroître la motivation des travailleurs et la stabilité des équipes. Donc en résumé, je pense qu'il est devenu assez clair déjà lors du webinaire de la semaine dernière que la sécurité des travailleurs est vraiment un sujet très important et j'ai hâte d'en apprendre aujourd'hui plus de nos panélistes sur leur expérience à ce sujet. Sur ce, je vous repasse la parole, Lely. Très bien. Merci, Lisa. Merci pour ce bref résumé destiné à tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous la dernière fois. Oui, comme nous l'avons entendu, il a été souligné que les travailleurs sont en quelque sorte au centre, au cœur de toutes les activités de gestion des déchets. C'est pourquoi nous parlons d'eux aujourd'hui. Mais avant cela, je voudrais à nouveau savoir quelque chose. Tous ceux qui nous ont déjà rejoints auparavant savent que nous avons toujours des sondages. Alors, le premier est facile. Nous allons lancer le sondage et il vous suffira de cliquer sur l'écran et de choisir une des réponses. Donc, je lance le sondage maintenant. Nous voulons savoir de quel secteur vous venez juste pour voir qui est avec nous, qui regarde, qui écoute. Donc, votez s'il vous plaît. Je vais vous donner un petit peu plus de temps pour recueillir quelques réponses. Je vais maintenant boucler le sondage et partager les résultats avec vous. Comme vous pouvez le constater, c'est comme dans les autres webinaires. En effet, une bonne partie des participants, la plupart d'entre eux, un tiers plus précisément, proviennent en réalité des autres secteurs. Alors, merci de partager cela avec nous. Maintenant, je vais présenter notre premier intervenant d'aujourd'hui. Il s'appelle Carlos Carion Crespo et il est le spécialiste des services publics et des services collectifs au sein de la Division des politiques sectorielles, un département de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, depuis 2008. Avocat depuis 1999, il est également titulaire d'un doctorat en histoire. Il a publié plusieurs articles de journaux sur les relations de travail, le droit et l'histoire. Il est cité dans les décisions de droit et des livres d'histoire. Dans le cadre de ses fonctions au sein de l'OIT, il a activement oeuvré pour la reconnaissance des liens entre les objectifs de développement durable sur le travail décent, numéro 8, l'accès à l'eau et à l'assainissement, numéro 6. En 2016, il a coordonné la campagne de la Journée mondiale de l'eau et la Journée mondiale des toilettes consacrée à l'emploi et est l'auteur et coordonnateur de plusieurs outils de promotion. Carlos, nous pouvons voir votre écran. Juste que, si vous voulez bien passer en mode présentation et continuer ensuite, nous nous réjouissons d'entendre votre présentation. Non, maintenant, nous l'avons perdu. Nous allons vous demander de partager votre écran à nouveau. Malheureusement, nous ne la voyons pas pour le moment et nous ne vous entendons pas non plus. Alors, peut-être pourriez-vous désactiver le mode sourdine avant de commencer à parler afin que nous puissions entendre ce que vous dites. Bien, merci. Merci de m'avoir guidée. Pouvez-vous voir l'écran maintenant? Nous pouvons voir l'écran, mais c'est encore... Vous n'êtes toujours pas en mode présentation. Donc, si vous allez à un début, j'y vais tout de suite. Nous devrions vous voir maintenant. OK. Alors, commençons tout de suite. Bonjour. Je n'ai pas besoin d'être présenté plus longuement. Donc, je vais parler de la manière dont on peut protéger les travailleurs du secteur des déchets et leurs familles. Nous les appelons le chénon manquant de la chaîne d'assainissement. Nous avons constamment affirmé que les travailleurs du secteur des déchets fournissent un service essentiel, et je tiens à dire ici pourquoi c'est le cas. Ils jouent un rôle fondamental dans la lutte contre la pandémie. Ils traînent les eaux usées ménagères et industrielles, ainsi que les déchets solides, et freinent la propagation de diverses autres maladies à transmission hydrique, comme c'était le cas du choléra au XIXe siècle. Par conséquent, ils ne peuvent pas rester à la maison pendant que les déchets s'accumulent. Les gouvernements ne reconnaissent pas leur droit de refuser le travail dangereux, qui est un droit visé par les conventions de l'OIT. Mais qui sont donc ces travailleurs du secteur des déchets ? La païette va à des employés permanents, publics ou privés, bénéficiant de prestations de santé, de pensions et de protections légales clairement établies, à, à l'autre extrême, certains des membres de la société les plus marginalisés, les plus pauvres et les plus maltraités, qui acceptent d'effectuer des travaux très peu qualifiés, astreignants et dangereux. Ensuite, nous avons toutes les catégories de travailleurs entre les deux, comme vous le voyez sur les photos. Nous avons ceux qui sont extrêmement bien protégés, équipés, les recycleurs, les ramasseurs de déchets, comme nous les appelons, et ensuite ceux qui s'occupent essentiellement des déchets humains. Premièrement, nous pouvons voir que ces travailleurs formels du secteur de gestion des déchets sont principalement engagés par les gouvernements en tant que l'employé, employé direct du gouvernement ou comme sous-traitant. Leurs conditions de travail varient selon les pays, et même au sein de ces pays, selon le type de municipalité ou l'endroit où ils travaillent, ou même s'ils travaillent pour des entreprises privées, ils peuvent avoir accès à des équipements de protection individuelle. Ils peuvent être comparés ou couverts par des conventions collectives. Cependant, ils sont toujours considérés comme à haut risque de maladies et de décès. Ils sont l'un des groupes les plus susceptibles d'être exposés parce qu'ils travaillent dans des environnements clos ou sont exposés à des matières dangereuses. Et ils sont très souvent stigmatisés en raison de leur origine sociale. Par exemple, dans le pays natal de Porto Rico, beaucoup d'entre eux sont d'anciens détenus et le fait qu'ils ne soient plus en prison ne signifie pas pour autant que ces stigmatisations n'existent plus. Cette phase de leur vie les suit comme une ombre. Ils sont connus pour longtemps à aller en grève plus fréquemment que les autres groupes de travailleurs. Encore une fois, d'après moi l'expérience, ils sont le premier groupe parmi les travailleurs embauchés par les gouvernements qui soient allés en grève. D'un autre côté, il y a les travailleurs informels et manuels du secteur de l'assainissement. Les travailleurs informels sont ceux que nous appelons les recycleurs, les ramassures de déchets, etc. Quant aux travailleurs manuels du secteur de l'assainissement, ils travaillent généralement dans les égouts, nettoient les toilettes et font ce genre de travail qui est encore plus dangereux. Donc, concernant les personnes employées dans le secteur informel, leur travail est précaire sur le plan financier, avec un sein médiocre et plus d'avantages. Et ils souffrent souvent d'un manque de protection juridique, de normes opérationnelles lacunaires inexistantes et d'une implication et d'un contrôle insuffisant des lois et politiques visant à protéger leur vie, leurs droits à la vie et leur santé. Les gouvernements ont noté plusieurs mesures en ce qui concerne le secteur formel. De nombreux gouvernements ont anticipé et pris des mesures pour prévenir l'impact des pénuries personnelles. Ils ont également assuré l'accès à des quantités suffisantes d'eau et de savon partout. Les organes municipaux informent ou consultent les employés et leurs représentants sur les mesures d'hygiène adoptées et s'assurent qu'ils disposent des équipements de protection individuelle et que ceux-ci sont utilisés correctement. Cela implique l'utilisation et l'entolage fréquent de ces équipements de protection individuelle ainsi que le remplacement des gants non destinés à l'usage unique. C'est-à-dire que tous les gants doivent être à usage unique afin de protéger les travailleurs. Ils réorganisent également des équipes afin de limiter le nombre de travailleurs qui se trouvent au même endroit à un moment donné, notamment en recourant à l'utilisation de rotation afin que les travailleurs puissent se reposer. Et au Pérou, le gouvernement national a par exemple assuré la fourniture d'équipements de protection individuelle à trois municipalités qui avaient été identifiées comme prioritaires. Ils utilisent, ils désinfectent régulièrement les réceptacles avec du chlore et ont cessé d'utiliser le traitement mécanique des déchets mélangés pour éviter de pulvériser un quelconque contaminant dans l'air. D'autre part, nous avons les travailleurs manuels du secteur de l'assainissement, ceux qui nettoient les toilettes, ceux qui sont dans les égouts, qui y travaillent, ceux que nous appelons les sweepers au Bangladesh ou encore les manuels scavagers récupérateurs informels en Inde. Le problème est qu'ils entrent en contact direct ou approché avec des bouffées cales et les eaux usées. Nous n'avons pas encore de preuves manifestes concernant les bouffées cales ou la manière dont elles transmettent la COVID, mais c'est quelque chose que la communauté scientifique explore. Ils utilisent également certains équipements pour la vidange, le transport et le traitement des bouffées cales. Ils travaillent dans des espaces confiliés et dangereux, c'est-à-dire qu'ils sont exposés à des gaz toxiques qui ne peuvent pas être éraculés de l'endroit où ils travaillent, ainsi qu'à d'autres facteurs biologiques et agents chimiques qu'on trouve dans les fosses sceptiques, les égouts, les stations de pompage et dans les usines de traitement. Donc, pour vérifier cette situation, parce qu'il y a un mythe selon lequel ce travail n'existe qu'en Inde, mais ce n'est pas le cas, l'OIT, l'OMS, la Banque mondiale et l'ONG WarAid ont conjointement entrepris d'effectuer une évaluation initiale des travailleurs au Ban Oulalèche, en Bolivie, au Burkina Faso, à Haïti, en Inde, au Kenya, au Sénégal, en Afrique du Sud et en Ouganda. Nous avons constaté, comme vous pouvez le voir dans ce tableau, qu'un certain nombre de pays ont pris des mesures pour prévenir, pour adresser leurs problèmes. Mais il y a encore beaucoup de pays qui ne l'ont pas fait ou qui sont limités. Par exemple, s'agissant des formations dispensées sur les travailleurs du secteur de l'assainissement ou sur les risques liés à la sécurité et à la santé au travail, les formations que nous avons trouvées dans la plupart des endroits sont en fait plutôt limitées. Dans les cas d'appartenance à des syndicats ou d'associations où les travailleurs peuvent effectivement avoir leur propre voix et négocier ou participer aux consultations, nous avons constaté que près de la moitié des pays leur facilitent effectivement l'accès à ce type de mécanisme. Par contre, en termes de protection légale, couvrant jusqu'à la sous-traitance, nous n'avons trouvé aucun élément et intestant dans la plupart des cas, ce qui représente une source de préoccupation. Et l'on va de même pour les initiatives axées spécifiquement sur la promotion des droits des travailleurs du secteur de l'assainissement. Il n'y a aucune information à ce sujet et c'est un aspect que nous devons absolument aborder dans les recherches futures. Nous sommes actuellement en train de planifier les prochaines actions. Nous avons donc relevé que les principaux défis étaient les multiples risques professionnels et environnementaux, une faible protection juridique d'une main-d'œuvre invisible car dans la plupart de ces cas, il s'agit de groupes marginalisés comme les migrants ou les intouchables dans le cas de l'Aisne, les Dalits, ou d'autres groupes marginaux qui sont, qui n'ont même pas accès aux soins de santé parce que quand ils se rendent à l'hôpital pour se faire soigner, ils ne sont même pas pris en charge, ils ne sont même pas vus. L'insécurité financière, la stigmatisation sociale. Nous avons identifié certaines bonnes pratiques comme la formalisation, la reconnaissance, l'atténuation des risques, la protection de la santé, la standardisation des procédures opérationnels et l'autorisation de la syndicalisation. Mais il y a des domaines qui doivent être améliorés comme la réforme réglementaire, l'adoption de directives opérationnelles, le plaidoyer et l'autonomisation aux mises en place d'un système basé sur l'épreuve. Ce que nous avons l'intention de faire L'OIT a produit quelques normes qui ont été assez largement ratifiées. Nous avons la Convention de l'OIT sur la sécurité et la santé au travail, une autre Convention, le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, et bien sûr la Convention sur la liberté d'association qui a été adoptée en même temps que la Déclaration des droits de l'homme en 1948 et certaines recommandations qui donnent des orientations. La différence est que les conventions sont contraignantes pour les gouvernements qui les ratifient, tandis que les recommandations ont uniquement vocation d'orientation. Une entraîne est très importante, il s'agit de la recommandation sur le passage de l'informel à l'économie formelle qui reflète tous les arguments que les employeurs, les gouvernements et les travailleurs ont présenté respectivement. Parce que c'est là une caractéristique très importante de l'OIT. En effet, l'OIT est la seule agence des Nations Unies qui ne soit pas composée uniquement de gouvernements. Les gouvernements disposent d'une moitié des votes, tandis que l'autre moitié est députée par les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs. Ainsi, toutes les votes sont représentées dans chacune de nos conventions et de nos recommandations. Il y a une question que nous adressons. Nous avons dit que ces travailleurs représentaient des services essentiels. Mais dans le cas des conventions de l'OIT, un service essentiel est défini comme étant un service qui, s'il est interrompu, met la vie, la sécurité ou la santé de la population en danger. Il s'agirait ainsi d'un service essentiel et il serait interdit aux travailleurs de gréver. C'est donc une définition différente de ce qui a été débattu dans le contexte du coronavirus. Alors, ce qui est ressorti du comité de la liberté d'association, qui est un organe tripartite composé de gouvernements, d'employeurs et de travailleurs, c'est que la collègue des déchets deviendrait un service essentiel uniquement si une grève dépasse, une durée ou une portée acceptable. Donc, ils peuvent gréver, mais ce doit être une grève qui est limitée dans sa durée et sa portée. Elle pourrait être interdite au-delà de cela. Il pourrait y avoir d'autres recours, mais un service minimum pourrait être imposé dès le départ. Cette image que vous voyez ici, par exemple, c'est la grève des agents de l'assainissement de Memphis en 1966 ou 68, je crois, est là l'endroit où Martin Luther King a prononcé son dernier discours. Il a été tué le lendemain et cette grève des agents de l'assainissement a en fait été à l'origine du mouvement en faveur des droits civils aux États-Unis. Et comme vous pouvez le voir, beaucoup de ces pays considèrent déjà la gestion des déchets comme un service essentiel dans le contexte des relations de travail. Au Myanmar, cela s'applique même aux agents de l'assainissement. Le solde de nuit est considéré le nom donné à la collecte des excretas. La question qui se pose est la suivante. Cette crise va-t-elle redéfinir la notion des services essentiels ? Alors, juste pour conclure, très rapidement, nous avons trois messages. Reconnaître, formaliser, organiser. Nous devons reconnaître l'importance de ce travail en ce qui concerne les agents de l'assainissement. Cette activité doit être reconnue comme un travail car beaucoup de personnes n'en connaissent même pas ce travail. Il est considéré comme une activité nocturne que les gens ne devraient pas voir. Fournir l'accès aux services de santé, qui est ce que nous appelons formaliser. Faciliter l'accès aux services de santé et autres services sociaux et mesures de protection dont les travailleurs formels bénéficient. Et enfin, organiser, c'est-à-dire leur donner une voie à travers laquelle ils peuvent s'exprimer et revendiquer, demander réparation pour leurs griefs, ainsi que l'accès à ces mesures de formalisation que très souvent ils n'ont pas. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et pour votre patience. Très bien. Merci beaucoup, Carlos. J'ai beaucoup appris. Je ne connaissais pas le lien entre le gouvernement des droits civils aux États-Unis et les travailleurs du secteur de l'assainissement. Merci de l'avoir présenté. C'est très intéressant. Nous avons déjà une question pour vous que je voudrais rapidement vous poser avant de passer aux intervenants suivants. La question est la suivante. Savez-vous s'il y a des preuves que le virus se propage également lors du chargement des camions de colette et de leur circulation dans la ville ? Non. Nous n'avons pas de preuves particulières que si le travail est plus exposé aux substances dangereuses ou aux virus qu'il était auparavant. Donc, la plupart des gouvernements, ce que les gouvernements ont fait, c'est de s'assurer que les travailleurs sont protégés, surtout contre les contacts avec d'autres personnes. C'est pourquoi les équipements de protection individuelle ont été fournis plus souvent et il y a eu des rotations de travail afin qu'il n'y ait pas trop de travail au même endroit à un moment donné et que les contacts avec d'autres personnes soient réduits. Cela dit, il y a cette conscience de ce que les déchets puissent tenir à voir le virus en surface, tout comme toute autre surface avec laquelle les travailleurs pourraient entrer en contact pendant le travail ou chez eux. D'accord. Merci beaucoup. Nous reviendrons vers vous. Donc, si vous avez des questions pour Carlos, veuillez les saisir dans la boîte à questions. Nous reviendrons vers lui lors de la dernière ronde de questions à la fin. Merci Carlos. Avant de présenter notre prochain intervenant, nous allons procéder au deuxième sondage d'aujourd'hui. Je le lance donc maintenant. Les sondages suivants sont faciles. C'est toujours oui ou non. Veuillez répondre si vous avez remarqué que les travailleurs qui collectent vos déchets à la maison portent plus d'équipements de protection que d'habitude. Nous attendons un simple oui ou non. Réfléchissez-y si vous l'avez réalisé ou pas, si vous voyez vos agents de gestion des déchets, les collecteurs des déchets. J'attends quelques secondes de plus pour donner à tout le monde la possibilité de répondre et ensuite, je vais clôturer le sondage et partager les résultats avec vous. C'est à peu près moitié-moitié. Alors, 48% disent oui, 52% disent non. Ok, merci pour ça. Merci de partager vos expériences avec notre audience. Maintenant, nous allons, après avoir entendu de Carlos que les travailleurs informels du secteur des déchets doivent par exemple s'organiser, nous allons maintenant écouter quelques personnes qui ont de l'expérience en la matière. La première est Carolina Palacio, une militante de la Fédération des ramasseurs de déchets argentins au sein de l'Union des travailleurs de l'économie populaire. Elle est la coordinatrice des relations internationales de son organisation et travaille en même temps dans l'équipe d'appui de l'Alliance mondiale de ramasseurs de déchets. Elle est diplômée en philosophie. Elle travaille pour le secteur de recyclage inclusif depuis 2009. Elle est accompagnée de Samuel Lecoeur, le directeur de l'association Améliore, une organisation de ramasseurs de déchets à Montreuil en France, de Taylor Castelbot, chef de projet à Portland pour Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing, Biego, une organisation basée aux États-Unis, et Federico Parra, le coordonnateur régional des ramasseurs de déchets d'Amérique latine, également de Biego, lui basé en Colombie. Alors, merci. Nous voyons votre écran. J'aimerais dire ici que nous avons hâte de vous entendre tous. Taylor, nous ne vous voyons pas encore. Alors, peut-être voudrez-vous allumer votre caméra et nous rejoindre pendant que Carolina parle. Merci. Ok, bonjour. Bonjour à tous. Alors, nous allons avoir une présentation collective sur la façon dont les travailleurs du secteur des déchets peuvent se protéger et doivent être protégés. Cette photo a été prise en Argentine, à Buenos Aires, où les ramasseurs de déchets continuent de travailler pendant la pandémie de coronavirus. Nous allons structurer notre présentation en deux volets. L'importera sur la situation générale et les revendications urgentes des ramasseurs de déchets à Paris, Portland, en Colombie, en Argentine, dans septembre. Ensuite, pour terminer, nous allons vous présenter notre perspective par rapport à la période post-pandémie, particulièrement en ce qui concerne les ramasseurs de déchets. Je vais sur ce demander à Samuel de présenter le travail à Paris s'il le veut bien. Bonjour Carolina, bonjour à tous. Le travail à Paris a été interrompu par le confinement. Le travail des collecteurs de déchets et des ramasseurs de déchets informels n'a pas été respecté pendant toutes ces années où ils travaillent sur le lieu de travail dans les espaces publics. Ils ne participent pas vraiment au dialogue social avec les gouvernements, dans la ville de Paris, par exemple. Maintenant, pendant le confinement, il y a eu une crise humanitaire. Nous avons donc été sollicités par nos membres 500 collecteurs de déchets et ferrailleurs qui sont en confinement. Ils nous ont demandé de leur trouver de la nourriture parce qu'ils sont confinés. Et c'est ce que nous faisons chaque mois. Nous fournissons des tonnes de nourriture que nous collectons gratuitement et nous organisons la collecte et la distribution parce que nous avons des camions, des employés, parce que nous sommes organisés. Nous avons très peur pour le mois prochain car nous pensons que la crise humanitaire va persister pour les personnes les plus démunies de nos banlieues. Nous bénéficions du soutien de la Fondation de la Bécaire pour le droit au logement ou l'accès au logement. Cela nous permet d'avoir un peu d'argent pour commencer à payer pour tout ce dont nous avons besoin, les employés, les employés collecteurs de déchets pour prendre en charge peut-être une ou plusieurs personnes par jour. Donc, c'est un bon travail que nos membres en rassurent de déchiffrons par solidarité avec nos membres. Nous sommes très tristes de ne pas bénéficier des droits des travailleurs prôlés par la recommandation de l'OIT parce que si cela avait été fait dans le passé par notre gouvernement, les travailleurs auraient des droits et auraient pu mieux surmonter cette crise. Bien sûr, la formalisation est nécessaire. C'est ce que je veux dire de mon côté. Nous sommes disponibles pour toute question plus tard. Merci beaucoup et nous continuerons à nous battre pour la dignité, les emplois distants et la solidarité pour tous les êtres humains ici dans notre territoire. Maintenant, je passe la parole. Peut-être que Taylor peut intervenir ? Oui, volontiers. Merci de m'appuyer dans cette discussion. Je travaille avec Viego. Je travaille également localement dans l'Oregon, aux États-Unis, avec une association de ramasseurs de déchets appelée Ground Score Association. Les ramassures de déchets ici basent essentiellement leur activité sur le retour de calettes et de bouteilles selon un système de consigne. C'est comme un système de responsabilité élargée des producteurs qui comptent sur les magasins pour reprendre les calettes et les bouteilles qu'ils vendent et payer les gens qui les ramènent pour cela. L'État a déclaré ce service comme étant essentiel, mais il a cessé d'appliquer cette loi. Et donc, les magasins qui n'ont jamais vraiment voulu assumer la responsabilité de gérer ce système ont tout simplement fermé leur dépôt, ce qui signifie que les ramasseurs de déchets de la ville ont très peu d'endroits où ils peuvent ramener les matériaux. La ville de Portland est donc intervenue et elle appuie cette association de ramasseurs de déchets, Ground Score, dans la mise en place de dépôts d'achat de déchets qui achètent uniquement des matériaux provenant spécifiquement des ramasseurs de déchets. Et nous avons donc dû nous demander comment protéger les travailleurs, comment s'engager et maintenir le système en marche. Et nous l'avons fait de plusieurs manières, la première étant la sélection de travailleurs qui auraient travaillé de toute façon ou qui, en raison de leur situation de logement précaire, ne peuvent pas vraiment s'isoler socialement ou n'ont pas de maison dans laquelle ils pourraient s'isoler. Nous travaillons également à l'extérieur et nous avons plusieurs dépôts, ce qui nous permet de permuter les sites de travail. Nous pourrons ainsi stocker les matériaux pendant au moins 5 jours avant qu'ils ne soient manipulés ou triés. La ville nous a bien entendu fournir des équipements de protection complète, masques, masques N95 en cas d'interaction avec le public, gants, combinaisons, ce genre de choses. Nous avons également des groupes de travail spécifiques, donc pas de mélange. Nos travailleurs respectent bien entendu nos usines de matinée ou au moins 5 mètres de distance entre leurs lieux de travail et bien sûr ils sont à l'extérieur. Nous maintenons aussi des groupes de travail spécifiques afin de ne pas mélanger les gens qui viennent sur le site de travail. Et puis évidemment, la dernière chose que nous faisons, c'est vraiment un travail de plaidoyer pour des changements au niveau de la législation afin que ce modèle de responsabilité énergie des producteurs permette aux ramassures de déchets et autres entités indépendantes d'avoir leur propre dépôt afin que le système soit plus résilient lors de la prochaine crise. Merci Taylor. Je vais maintenant passer la parole à Federico. Il va nous présenter la situation des ramasseurs de déchets en Colombie. Merci beaucoup pour l'invitation. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, les ramasseurs de déchets en Colombie sous la oulève de l'Association des ramasseurs de déchets de Bogotin ont rencontré plus de 7 victoires législatives auprès d'un coup constitutionnel sous forme de déclarations protégeant leur travail. La première consiste en leur reconnaissance en tant que bénéficiaire de protection spéciale de l'État. La seconde est assez importante pour notre thème d'aujourd'hui. Il s'agit du statut de prestataire de services publics. doit être rémunéré pour cela et d'appuyer dans le cadre du processus de formalisation. Diapositive suivante s'il vous plaît. Il est très important de dire que seuls 40% ou moins de 40% des ramasseurs de déchets en Colombie passent par ce processus de formalisation. Mais cela leur a permis d'avoir un certain degré de robustesse lorsque confronté à l'impact de la pandémie. Diapositive suivante s'il vous plaît. Cela signifie en termes pratiques suivantes s'il vous plaît. Revenez en arrière s'il vous plaît d'une diapositive. Ok, désolé. Oui. Cela signifie qu'ils peuvent rester dans les rues et travailler pendant l'accord montagne. C'est très important car dans de nombreux autres pays dans le monde les processus de recyclage les processus de recyclage populaire et informel ont été interdits. Donc, ce premier point est très important. Le deuxième est qu'ils peuvent garder leurs entrepôts ouverts, ils peuvent vendre les matériaux et continuer à être rémunérés en tant que prestataires de services. Je dois dire que malheureusement, ils doivent eux-mêmes établir les protocoles, ce qui signifie que les organisations de ramasseurs de déchets doivent adresser ces questions en l'absence de droits conférés par l'État. Prochaine diapos, s'il vous plaît. Nous allons parcourir une série et dans son infrastructure et de stratégies pour se protéger ou évitir la contagion qui peut être partagée par beaucoup d'autres pays, par beaucoup d'autres organisations de ramasseurs de déchets dans lesquelles elles seront mises en œuvre. Comme Taylor nous l'a fait savoir, l'utilisation de lunettes ou de lunettes de protection, de combinaisons anti-fluides et de masques bucaux, des protocoles d'utilisation et de lavage constant des mains, c'est tellement important, l'accès aux stations de lavage des mains pendant le processus de collecte, mais aussi dans les entrepôts, la mise en quarantaine des matériaux, des matériaux récupérés au moins pendant 4 jours et cela a trait à la question qui a été posée par un des participants. Ils ont aussi des tunnels de désinfection comme mesures supplémentaires et ils puverissent des sacs de recyclage avec une solution désinfectante. Prochaine s'il vous plaît. La question la plus intéressante est de savoir comment ils influencent les autres facteurs de la chaîne de valeur. Tout d'abord, il faut avoir suffisamment d'informations pour les ramasseurs de déchets sur le virus. Les conséquences Comment les citoyens peuvent identifier les déchets susceptibles d'être infectés par le virus et que le gouvernement accepte plus ou moins une partie de ces suggestions en ce qui concerne les protocoles. Prochaine diapositive. Enfin, juste pour relisser la deuxième partie de la discussion, si les ramasseurs de déchets fournissent un service essentiel, alors ils doivent être dotés d'équipements de protection individuelle. Dans certains cas, comme les personnes âgées par exemple, ils ont besoin d'aide aux revenus ou d'un remplacement de revenus, d'accès aux soins de santé et à la protection sociale et d'un message clair sur la séparation adéquate dans les ménages. Merci infiniment. Ok, nous allons revenir à la situation des ramasseurs de déchets en Argentine. Nous avons un décret national, c'est le numéro 297 de cette année et il comprend la distanciation sociale obligatoire et une clarification de ce que sont les services essentiels. Les ramasseurs de déchets, comme le disait Carlos, sont inclus dans l'article de ce décret, à savoir l'article 6. Mais en même temps, nous nous trouvons, nous sommes confrontés à un dilemme parce qu'auparavant, beaucoup de municipalités ne reconnaissaient pas le travail que font les ramasseurs de déchets. Ainsi, à un moment, nous étions en quelque sorte dans un dilemme et en ramasseur de déchets, était-il autorisé à travailler ou non ? Il n'était pas possible de travailler, surtout dans les décharges, bien que cela soit désormais accepté en raison de l'absence de reconnaissance dans le passé. C'était intéressant parce qu'à un moment donné, alors qu'on cherchait à déterminer si nous sommes un service essentiel ou non, l'industrie nous a demandé de reprendre le travail sur les sites dans lesquels nous ne travaillions pas à cause des différences au niveau des municipalités. Les industries ont affirmé qu'il fallait que les ramasseurs de déchets retournent au travail parce qu'elles avaient besoin de carton ou de matières plastiques pour le secteur de l'alimentation, de l'hygiène et l'industrie pharmaceutique en particulier. En même temps, il se passe quelque chose. Il y a une crise environnementale. Les décharges s'effondrent à cause des autres produits recyclables qui vont à la décharpe ou dans les dépôts d'ordures, etc. Nous sommes confrontés à une crise sociale en raison de l'impossibilité d'accéder à l'unique source de déchets parce que la subsistance cela a de très tristes répercussions sur leurs moyens de subsistance. Alors, je me voici en train de montrer une affiche du communiqué de ce que notre organisation, la Fédération des ramassants de déchets d'Argentine a déclaré, revendiquant un plan d'urgence de recyclage national et inclusif pour faire face à la crise post-pandémie. Et je crois que ce dont je vais parler dans la prochaine diapositive est intéressant parce que nous pensions, puisque nous entretenons des contacts avec de multiples organisations de ramassants de déchets dans le monde entier, car nous réfléchissons sur la perspective post-pandémie pour les ramassants de déchets. Quelle est la prochaine étape ? C'est certes spécifique et l'Argentine, mais je pense que cela s'applique également aux ramassants de déchets dans le monde entier. Alors nous, dans notre revendication, dans notre communiqué qui comprend toujours cette affiche que je vous montre ici à gauche, c'est un plan de recyclage inclusif. Et ce que nous revendiquons ici, c'est qu'un recensement national des ramasseurs de déchets soit effectué afin que leur travail soit reconnu pour l'accès à la protection sociale, un salaire social accordé par le gouvernement, la bancarisation pour les ramasseurs de déchets. Et procéder à un recensement des ramasseurs de déchets nous permettra de mieux cerner les différentes réalités du secteur. Nous revendiquons des investissements robustes dans les infrastructures en vue d'améliorer la collecte différenciée et la classification des matériaux au moyen de centres de tri, de camions, presses, chariots, sacs, EPI, etc. Tel que déjà dit dans la présentation de Federico, nous avons besoin d'éléments de sécurité et d'hygiène afin que nous puissions développer l'activité selon les protocoles nécessaires pour minimiser les risques d'infection des travailleurs. Nous revendiquons un réseau de commercialisation afin d'augmenter le réseau de niveau de récupération et de traitement des matériaux recyclables et de garantir des plus plus équitables pour les ramasseurs de déchets. Les matériaux de collecte doivent parvenir aux industries dans les grands centres du urbain. Mais la question intéressante ici est la suivante. Que disent tous les gouvernements ? Comment le plan va-t-il être financé ? Donc, notre principale revendication c'est que nous avons besoin en Argentine nous appelons cela une loi sur les emballages et dans le reste du monde ça s'appelle responsabilité élargie des producteurs mais une responsabilité inclusive un système inclusif qui garantirait et financirait le travail des ramasseurs de déchets dans son ensemble pour la continuité du recyclage en tant qu'élément fondamental de l'économie circulaire afin que de sorte qu'ils ne se retrouvent pas à nouveau en crise au futur qu'ils soient plus résilients qu'on l'a dit alors. Merci. Très bien. Merci beaucoup de partager ces expériences. Peut-être avant de continuer Carolina à votre avis que diriez-vous à, disons aux municipalités ou gouvernements situés dans des zones où les ramasseurs de déchets informels travaillent ? Avez-vous un message quelconque pour eux en ce moment dans cette situation ? Nous avons besoin de pays afin de pouvoir continuer à travailler. C'est la seule voie. Et nous avons des protocoles développés par nos organisations comme Federico l'a présenté, comme nous le faisons tous. Nous avons des protocoles pour le faire. Nous avons réorganisé nos centres de tri. Nous garantissons des précautions minimums pour les ramasseurs de déchets qui travaillent en cette fin, notamment avec des gros générateurs et nous devons trouver un moyen. Plus particulièrement en Argentine, nous encourageons la sensibilisation au tri à la source dans les ménages. Donc, nous essayons de faire cela en ligne virtuellement, mais à un moment, nous allons devoir revenir à la collecte auprès des ménages. À ce niveau, c'est très difficile, mais nous allons devoir trouver un moyen. Nous avons une solution. Nous espérons que les municipalités pourront l'entendre et accompagner le travail que nous faisons. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir partagé vos expériences et de montrer que les ramasseurs de déchets, les ramasseurs de déchets du monde entier rencontrent différents défis, différentes opportunités en ce moment. Merci de les soutenir. Alors, j'espère d'autres personnes ont d'autres questions à vous poser. Nous reviendrons vers vous à la fin. En attendant, merci. Merci encore une fois avant d'introduire notre dernier intervenant pour aujourd'hui à notre sondage. Et maintenant, je demande aux participants de bien vouloir être honnête. Ce sondage est anonyme. Vous pouvez juste, personne ne dira quoi que ce soit après. C'est juste intéressant, je pense, de savoir. Donc, je le lance maintenant. Nous nous demandons si les travailleurs du secteur des déchets sont actuellement stigmatisés dans votre communauté ou dans votre société. Et les réponses sont oui, oui, mais rien, ce n'est rien de nouveau. donc la COVID-19 n'a pas changé cela. Ou non. Je suis très curieuse de voir ces réponses donc veuillez voter s'il vous plaît. Je vois que certaines personnes hésitent un peu à répondre. Si vous ne savez pas, alors c'est sans doute non. Si vous avez une idée, alors c'est peut-être oui. Donc, allez-y, votez. Je pense que c'est intéressant pour tous ceux qui écoutent de voir ce que les participants ou la société dans laquelle ils vivent en pensent. Je vais vous donner quelques secondes de plus pour vous décider et ensuite, je vais boucler le sondage et partager les résultats avec vous. Comme vous pouvez le constater, 57% disent non et seulement 32% disent oui. Et la plupart d'entre eux disent « Eh bien, ce n'est pas nouveau ». 11% disent que les travailleurs du secteur des déchets sont plus stigmatisés dues à la situation actuelle. C'est quelque chose. Merci de partager avec nous et je vais maintenant passer à notre dernier orateur pour aujourd'hui. Il s'appelle Fernando Granizo. Il travaille à Quito en Équateur, au secrétariat à l'environnement de Quito. Il est le directeur de la politique et de la planification environnementale. Il est ingénieur en environnement et titulaire d'une maîtrise en sciences des études environnementales et sciences de la durabilité avec une spécialisation en changement climatique et ville. Fernando a plus de 10 ans d'expérience professionnelle dans les secteurs publics et privés, notamment en tant que superviseur environnemental d'une entreprise publique de production d'énergie, coordonnateur environnemental à Telefonica Movistar, coordonnateur de la santé, de la sécurité et de l'environnement dans une société d'expansion à Quito et directeur général du Programme national pour la gestion des déchets en Équateur. Nous voyons votre présentation, Fernando, et nous vous voyons et nous réjouissons d'entendre ce qui se passe à Quito. Parfait. Merci beaucoup pour l'opportunité pour l'invitation et l'occasion de partager un peu de votre expérience de notre expérience à Quito. Je vais me focaliser sur les secteurs formels et informels et vous présenter ce que nous faisons actuellement afin de faire face à la crise, la crise sanitaire qui s'évit en ce moment. Alors, juste pour mettre les choses en contexte, Quito est la capitale d'Équateur et compte environ 2,8 millions d'habitants. Nous sommes actuellement la ville la plus populaire en Équateur et c'est pourquoi il s'agit d'un sujet très important et pertinent. Donc, voici les grandes lignes de mon propos. Je vais présenter un peu de contexte pour vous donner les contours et l'idée de la manière dont nous sommes organisés en termes de gouvernance dans la gestion des déchets de la ville. Je vais ensuite vous présenter les documents relatifs à la sécurité des travailleurs que nous avons élaborés pour les secteurs formels et informels. Je vais clôturer ma présentation avec les perspectives. Donc, tout d'abord, il est très important de vous dire que nous avons une gouvernance particulière en termes de gestion de l'environnement et des déchets à Quito. Ainsi, le secrétaire à l'environnement et l'autorité environnementale au sein de la ville de Quito, nous avons deux entreprises publiques chargées de la gestion des déchets. La première, MBIERS, source de la gestion et de l'élimination finale des déchets. Nous avons également EMACEO, la compagnie chargée de la collecte des déchets dans la ville. Parallèlement à ces deux entités, nous avons aussi RENAREC, qui est le réseau national des ramasseurs de déchets. Ce réseau a une portée nationale, je veux dire, qui couvre tous les pays. Nous en avons une représentation très importante dans la ville de Quito et c'est pourquoi nous travaillons aussi en parallèle avec RENAREC. Alors, que fait EMACEO ? EMACEO est chargée de la collecte des déchets mécaniques et non mécaniques et également du balayage non mécanique. Après cela, la camion transporte des déchets vers les stations de transfert. Nous avons deux stations de transfert dans la ville, l'une d'elles est située dans la partie nord et l'autre dans la partie sud de la ville. Maintenant, je vais aborder la deuxième partie du processus et c'est là qu'EMBS entre en jeu. Nous transportons toujours de la station de transfert la décharge pour l'élimination finale. Pour vous donner une idée, nous produisons environ 2200 tonnes par jour de déchets solides qui sont traités dans la décharge et en même temps, nous traitons les déchets biologiques et infectieux dans cette installation. Nous, en tant qu'huile, générons environ 500 kg par jour de ce type de déchets. En même temps, il est important de vous dire qu'EMBS a quatre installations appelées SIGANS qui sont des centres éducatifs pour la récupération des déchets. Quatre associations de ramasseurs des déchets y travaillent, soit environ 60 à 90 ramasseurs des déchets. Voici les sites où nous récupérons surtout les déchets recyclables. Et enfin, je l'ai déjà dit que nous avons Balarec, qui est le réseau national des recycleurs de déchets à Quito. Il est important de mentionner que nous avons 10 associations de ramasseurs de déchets, comprenant environ 250 à 300 ramasseurs de déchets. Et Quito compte un total d'environ 3200 ramasseurs de déchets. Ce chiffre provient d'un recensement que nous avons réalisé en 2014. Nous devons actualiser les chiffres, mais comme vous pouvez le voir, seule une partie de ces ramasseurs de déchets sont dans les associations. Les autres travaillent de manière informelle et bien sûr, c'est difficile car ce n'est pas facile de les regrouper en associations ou de les organiser. Nos travailleurs ont depuis de nombreuses années à les organiser dans une certaine mesure, mais ce n'est pas tâche facile car ils sont généralement habitués à travailler seuls. Donc, en ce qui concerne la situation en ce moment, je vais me concentrer un peu plus sur la situation actuelle. Nous avons plusieurs documents sur la sécurité des travailleurs que nous avons élaborés afin de veiller à la biosécurité des travailleurs. En voici quelques-uns les plus importants. Le protocole pour le transport des patients affectés par le coronavirus, le protocole de sécurité pour les services opérationnels à MACO et MGRS, les lignes directrices en matière de communication en cas d'urgence pendant la quarantaine pour le secteur de la gestion des déchets, l'ordonnance municipale et conseil pour l'utilisation des masques de protection. Nous avons aussi des orientations en matière de gestion des déchets pour le secteur du bâtiment. Nous sommes actuellement en pleine phase d'élaboration de lignes directrices pour le rétablissement des ramasseurs des déchets dans leurs activités de collecte des déchets. Nous avons un protocole général développé pour la situation d'urgence dans le pays appelé protocole de gestion des déchets dans le contexte du coronavirus. Je vais donc parler un peu plus spécifiquement de certains d'entre eux, par exemple des protocoles de bise-sécurité pour les services opérationnels à EMACO et EMGIRS. Et nous avons dans ce tableau, vous pouvez voir dans ce tableau quels sont les équipements de protection des visées et les requis pour chaque activité. Par exemple, pour, désolé, c'est en espagnol, mais pour les déchets infectieux, vous pouvez par exemple utiliser un masque, des gants, des bottes et une combinaison de biosécurité qui recoupent l'ensemble de votre corps. Et vous avez aussi le protocole qu'on prend des spécifications techniques détaillées pour chaque protection, chaque équipement de protection individuelle, parce que nous devons être très spécifiques à se suivre selon l'activité. Voici quelques photos pour vous montrer comment les travailleurs travaillent en ce moment, par exemple, les activités d'assainissement et de désinfection, le balayage des rues et la collecte des déchets également. Je voulais montrer ces messages aussi parce que nous avons une partie importante de la collecte des déchets dans notre ville et consiste en la collecte mécanique. Nous avons dû envoyer des messages, d'abord parce que les centres, les installations ou les ramassants de déchets de travail étant donné la situation, nous étions obligés de les fermer, mais nous encourageons les citoyens à garder leurs déchets recyclés dans leur foyer et à les sortir une fois les urgences passées. Nous faisons cela afin de soutenir un peu les ramasseurs des déchets qui travaillent dans toute la ville. Donc, vous pouvez voir certains de ces messages-là ici en haut à gauche de votre écran. Vous avez un message qui dit « Aidez les ramasseurs des déchets pendant la quarantaine. Gardez vos déchets recyclables chez vous jusqu'à la fin du confinement. » Nous avons aussi d'autres messages disant « Quelles sont les couilles recyclables comme le papier, le carton, les bouteilles en plastique, le verre également, donnant quelques orientations et montrant au public comment procéder. » au bas de l'écran à droite, vous pouvez voir que nous encourageons les populations à le faire afin de contribuer à l'économie des ramasseurs des déchets car ça a été une situation très difficile pour eux puisqu'ils ne peuvent pas gagner leur revenu quotidien, ce dont ils vivent essentiellement. En plus de cela, nous sommes également en train de développer, nous avons adopté une ordonnance municipale et des directives concernant l'utilisation du masque. C'est maintenant obligatoire en ville. Ici, vous pouvez voir certains des messages que nous diffusons comme « Comment porter un masque correctement ? » « Quels types de masques sont les plus adaptés à la situation ? » Et aussi l'importance de se nettoyer et de se laver les mains. En outre, nous avons développé ces directives sur la gestion des déchets pour le secteur du bâtiment dans le contexte de la COVID-19. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a déclaré que le secteur du bâtiment sera l'un des premiers à redémarrer ses activités après ou dans cette situation. Et nous avons vu l'importance de maintenir la gestion des déchets et d'être prudents dans la façon d'éliminer les déchets dans ce secteur également. En outre, en plus de cela, nous avons le protocole de gestion des déchets dans le contexte du coronavirus. Il s'agit juste ici de certains protocoles d'élimination des déchets dans des endroits où nous avons identifié les personnes qui sont en quarantaine à cause du virus. Donc, nous utilisons un simple sac poubelle pour protéger ou garder nos ramasseurs de déchets un peu plus en sécurité en plus des orientations relatives aux EPI que nous avons produites. Quelles sont les prochaines étapes ? Comme plusieurs personnes nous ont déjà dit dans les présentations précédentes, en tant que municipalité, nous voyons combien il est important de définir certaines lignes directrices pour des institutions de ramasseurs de déchets travaillant dans les installations municipales mais aussi dans un cadre informel dans la ville à l'instar de ces directives sur les spécifications techniques relatives aux équipements de protection individuelle. Dans les quatre sélections que nous avons à KITOU, nous essayons de leur fournir des équipements de protection individuelle. Il est important de mentionner que bien que ce soit des installations municipales et ramassage des déchets qui travaillent dans ces établissements ne sont pas des employés municipaux de sorte que nous en tant que municipalité n'avons pas l'obligation de le faire du moins d'un point de vue juridique. mais malgré mon dépit de cela, nous explorons les voies et moyens de leur fournir des EPI parce que c'est là un facteur essentiel pour redémarrer les activités de ramassage des déchets. Et nous mettons aussi en place des mesures de déinfection pour les installations ainsi que des délais de manipulation des matériaux comme certains de vous l'ont dit plus tôt. Il y a des recherches qui indiquent le temps pendant lequel le virus peut rester sur plusieurs matériaux. par exemple sur le plastique les recherches indiquent que vous pouvez avoir le virus jusqu'à environ 5 jours après avoir été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19. Donc, nous fixons ces délais et instituons aussi un journal de bord. Ce journal de bord est destiné à ceux qui gèrent ou sont responsables et dirigent ces installations afin qu'ils contrôlent les délais quand les ramasseurs de déchets se lèvent les mains s'assurent que les ramasseurs de déchets utilisent leurs EPI. Aussi, en ce qui concerne les anciens les personnes âgées par exemple, nous ne permettons malheureusement pas aux personnes âgées de travailler surtout dans la première partie de la phase de relance actuelle. Nous rencontrons un obstacle majeur à savoir les directives pour les ramassures de déchets informels. Nous leur demandons de porter au moins des EPI de base et nous avons pourquoi cela pour ces problèmes ? Parce que nous ne savons pas comment les localiser, comment les atteindre et surtout en tant que municipalité nous n'avons pas les moyens de ressources économiques pour leur donner des EPI. Par conséquent, nous travaillons maintenant avec la coopération internationale afin de voir dans quelles mesures nous pouvons le rendre d'obtenir. Nous avons aussi produit des formuleurs d'inscription simples pour les inciter à s'enregistrer et réfléchissons à des alternatives pour les atteindre. Mais ce n'est pas facile et nous essayons d'en faire autant que possible surtout pour éviter qu'ils contractent le virus. C'est le défi le plus important en ce moment et nous recherchons des solutions pour résoudre ce problème. Voilà ce que je peux partager depuis Quito et je répondrai volontiers à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci Fernando d'avoir partagé ces informations. Avant de vous poser ma question, je voudrais encourager les participants à saisir leurs questions dans la boîte à questions. S'il vous plaît, indiquez à qui s'adresse la question car nous aurons un peu de temps pour les questions. Donc si vous ne les postez pas maintenant, vous n'aurez plus l'opportunité de le faire par la suite. Fernando, vous nous avez parlé de différentes choses. Vous avez mentionné qu'il est difficile d'atteindre les travailleurs informels bien qu'ils soient près de 90% des ramasseurs de déchets qui tôt travaillent dans l'informel comme vos chiffres le montrent. Cela a-t-il des conséquences pour eux malgré du point de vue de la municipalité? S'ils ne portent pas de pays, allez-vous leur demander d'arrêter de travailler par exemple? Je veux dire que c'est difficile de répondre parce que sur le plan légal, en tant que municipalité, nous ne sommes pas responsables d'eux. Mais en même temps, nous le sommes parce que nous sommes responsables de chaque citoyen de la ville. Je ne veux pas dire responsables en termes de réduction des déchets parce qu'ils ne sont employés par aucune des deux compagnies qui travaillent dans le domaine de la gestion des déchets, mais responsables d'eux en tant que citoyens. Alors, cette ordonnance municipale pour le port du masque par exemple est obligatoire pour tous les citoyens de la ville et tout le monde doit en porter un. si vous n'en portez pas, vous encourez une amende de jusqu'à 200 dollars suffisant d'une somme élevée, particulièrement pour les secteurs vulnérables comme le secteur de la collecte des déchets. C'est pourquoi je dis peut-être pas d'une part au vu de la situation mais aussi oui, considérant l'autre côté de la situation. Nous sommes par conséquent de nous préparer et de voir comment les atteindre et par exemple un moyen de le faire c'est à travers RENAREC, le réseau national. Même s'ils ne sont pas tous membres de RENAREC, ils sont eux aussi des rembasseurs de déchets. RENAREC peut nous aider à les atteindre de manière plus efficace. C'est ce que nous faisons en ce moment. Ok, merci. Cela semble très difficile. Je vous souhaite tout le succès du monde. Un de nos auditeurs demandait si vous pourriez partager l'ordonnance municipale et les lignes directrices sur l'utilisation des masques ainsi que les directives sur la gestion des déchets pour le secteur du bâtiment. Je suppose qu'elles sont en espagnol. Elles sont en espagnol effectivement. Peut-être pouvez-vous simplement les partager avec nous après le webinaire et nous allons à notre tour les transmettre aux participants. D'accord? Ok, Nelly. Si vous me dites exactement quels documents ils veulent avoir, je les partage volontiers avec vous. Ils pourront utiliser un programme de traduction s'ils ne comprennent pas l'espagnol. Je vais maintenant demander à tous les panélistes de bien vouloir revenir à l'écran et se montrer afin que nous puissions les voir pendant que nous leur posons des questions. Voilà Carlos, Carolina, il manque Samuel et Taylor. D'accord. avant que je ne prenne des questions du public, moi j'ai peut-être une question. Je ne sais pas qui veut y répondre, n'importe qui parmi vous, Carolina, Taylor, Samuel, Federico ou peut-être même Carlos. Fernando a dit qu'il y a beaucoup que c'est très difficile. Vous avez entendu qu'ils ont une organisation, une organisation de ramasseurs de déchets avec laquelle la municipalité travaille mais que celle-ci ne compte que 2 à 300 ramasseurs de déchets et que 2000 ramasseurs de déchets travaillent dans l'informel dans la ville. Que diriez ? Quel conseil donneriez-vous à Fernando ? Nous sommes réunis ici aujourd'hui. Avez-vous un conseil quelconque pour lui sur la manière dont il pourrait amener ses collecteurs de déchets informels dans le formel ? Comment leur donner la possibilité de travail dans le formel ? Comment les atteindre ? Il a également dit que c'est difficile de les atteindre, de les localiser. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez lui dire là maintenant ? Payez-leur un salaire. C'est vrai, vous savez. Payez-les pour le travail qu'ils font. Peut-être, peut-être pour mettre les choses un peu en contexte, nous travaillons depuis de nombreuses années à essayer de les organiser et de les faire se regrouper en association pour certains d'entre eux. Avant, il n'y avait pas d'association de ramasseurs de déchets. Entre-temps, il y a au moins dix organisations de ramasseurs de déchets. Ils ont une voie maintenant. Ils peuvent revendiquer certains droits. Mais, ce n'est pas facile d'atteindre le reste d'entre eux parce qu'ils sont habitués à travailler individuellement, seuls. Ils ne font confiance à personne, ni à la municipalité, ni à l'État, ni même à la paire dans une certaine mesure. Il s'agit là donc d'un véritable défi pour nous. D'après notre expérience, le meilleur mécanisme que les gouvernements puissent avoir est précisément d'avoir des mécanismes de dialogue social. Comme le dit Fernando, ils doivent avoir une voie. Ils doivent pouvoir parler en leur propre nom et identifier eux-mêmes leurs besoins et ce qui peut les aider à résoudre leurs problèmes. Il n'est pas question d'avoir une approche descendante. Il s'agit de leur permettre d'avoir une voie et d'établir une sorte de mécanisme institutionnel dans lequel ils peuvent utiliser cette voie et au sein duquel le gouvernement reconnaîtra leur voie comme étant légitime. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites par le gouvernement à court terme. La première serait de promouvoir le tri avec quoi la source, l'identification des sacs qui sont ou qui pourraient être infectés. Et c'est un travail difficile. On parle de ramations de déchets qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas couverts par ces protocoles visant à protéger leur vie. Mais si les gouvernements ont courage de trier l'écho à la source et l'islam peuvent réaliser que cela minimise, ne l'élimine certes pas mais minimise la possibilité d'une infection, c'est crucial, c'est très important. La deuxième chose porterait sur un changement de valeur. Ici en Colombie, beaucoup d'intermédiaires, c'est-à-dire des personnes qui achètent des matériaux recyclables, offrent des stations avec de l'eau et du savon, l'accès au lavage des mains pour les travailleurs informels, les ramassures de déchets informels non organisés. Ce sont des mesures non structurelles comme Carlos et Caroline m'ont dit mais qui aident un peu par rapport à ce que nous pouvons faire. Ce qui peut être fait lorsque la majorité des ramassures de déchets ne sont pas organisées et en l'absence de conditions pour fournir ces services comme nous l'avons vu ici dans certains cas particuliers. Ok, merci pour cela. Merci aussi à Fédérico. Merci à tous. Je pense qu'il y a quelques éléments exploitables. Fernando semble ne pas être satisfait pour le moment mais peut-être qu'on pourra poursuivre la discussion plus tard. Il y a d'autres questions que je voudrais poser. Carolina, vous avez parlé de REP, responsabilité élargie des producteurs. Lucy Stevens demande quels seraient les éléments clés de la REP. S'agit-il d'obtenir plus d'appui des grandes compagnies de recyclage ? Ok, c'est une question très intéressante. Elle comprend bien sûr quelques complexités mais vous savez, il y a un point très simple. L'informalité dans le secteur des déchets doit être adressée. Mais avec quel argent ? Il pourrait provenir des citoyens sous forme d'impôts et devrait inclure également le secteur privé, une taxe pour le secteur privé. Cela pourrait être une taxe environnementale ou autre. Il s'agit tout à fait ici d'assumer ses responsabilités vis-à-vis des personnes les plus vulnérables ou marginalisées dans la chaîne de recyclage. Bien entendu, nous devons parler d'une meilleure production des emballages et produits mais en même temps, il faut réfléchir à un moyen d'inclure ceux qui ne le sont pas jusqu'ici, ceux qui ramassent des boîtes et les boudins en plastique PET que nous voyons dans la rue. Il classifie les différents matériaux et les ramène aux industries pour le recyclage. Les grandes entreprises doivent également assumer la responsabilité. Quand nous pensons responsabilité, nous pensons à ce qui a été dit en termes de changement profond de la notion de responsabilité par rapport à cela. Il s'agit de payer un salaire aux ramasseurs de déchets, de pourvoir aux infrastructures nécessaires pour effectuer ce travail, à la logistique et à beaucoup d'autres choses qui ne me viennent pas à l'esprit mais je ne suis pas sûr que je suis convaincue que ce n'est pas une action que les entreprises devraient entreprendre en tant que responsabilité sociale mais plutôt comme une obligation vis-à-vis des ramassures de déchets parce que la contamination autour des matériaux représente une externalité résultant de leur travail ou de la production que l'entreprise présente sur les marchés. Donc, à un certain niveau, c'est une externalité qui doit être inclue dans les coûts de travail des produits qu'elles fabriquent. Il y a une discussion pour déterminer si ce travail ou ces produits doivent être chiffrés et répercutés comme pour une bouteille ou une canette de Coca-Cola. Ces coûts devraient être imputés aux personnes qui les consomment ou quelque chose comme ça. Mais c'est une problématique que nous devons adresser, nous devons en parler. Nous pensons plutôt à quelque chose d'obligatoire et non pas le résultat d'une décision volontaire des grandes entreprises, une déclaration d'un PDG avec un grand cœur et de bonnes intentions. C'est une chose qui doit être adressée par le gouvernement et être obligatoire. Et si je peux juste ajouter quelques mots sur la REP, s'assurer que les modèles de REP proposés sont, vous savez, la REP est un terme très technique. Il peut signifier beaucoup de différentes choses. Il s'apparente à beaucoup de systèmes différents et à beaucoup d'endroits différents. Et en ce qui concerne la gestion des déchets, le contexte local est plutôt important. Il faut donc s'assurer de la mise en place d'un vaste processus consultatif lors de l'élaboration des systèmes de REP, y compris avec le secteur informel. Et c'est là toute la difficulté. Pouvoir mettre au fait les travailleurs, l'individu moyen et même des spécialistes comme nous, afin de réellement comprendre la proposition en termes de REP ou ce qu'elle pourrait être représente un défi. Donc, s'assurer qu'il y a une recherche et une communication adéquates tout au long de ce processus afin que tout le monde comprenne de quoi nous parlons quand on parle de proposition de REP pour une mobilisation plus poussée et plus large des différentes parties prenantes. Je dois soulever une problématique ici, notamment que la plupart de ces services sont actuellement fournis par les autorités municipales et leurs sources de revenus sont complètement différentes de celles des gouvernements nationaux. Et ce que nous constatons, c'est que les gouvernements locaux vont énormément souffrir. Leurs revenus et leur capacité de subventionner la gestion des déchets vont être très réduits et le modèle d'entreprise pour la gestion des déchets va devoir être revu. Les gouvernements nationaux vont devoir s'y investir davantage et le secteur privé va devoir réexaminer la manière dont cette gestion se fait, comme Carolina l'a dit. Absolument. Ce ne sera pas business as usual, du moins pendant la première année. Exactement. C'est pour ça que nous voulons réfléchir sur la période post-pandémie et nous pensons que ce sera très difficile, surtout pour les travailleurs démunis, et nous devons réfléchir à une solution pour cela. C'est une revendication de longue date des collecteurs de déchets, mais en même temps, c'est une question sur laquelle nous devons trouver un moyen de réfléchir tous ensemble. Peut-être pour ajouter quelque chose à cela, même avant la pandémie et la crise sanitaire, nous réfléchissons déjà sur notre modèle, notre modèle de gestion des déchets, surtout en rapport avec la formation des déchets, parce que nous avons ces quatre installations dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme je l'ai dit, mais les gens de nos compagnies se plaignent un peu parce qu'il y a des coopérationnels aussi. Ce sont des coopérationnels qui leur posent toujours un sérieux problème. Ils ne voient pas vraiment grand-chose en termes d'avantages sociaux et ils regardent seulement les chiffres. C'est difficile parce que tous les produits recyclables qui sont collectés le sont au profit des ramasseurs de déchets. Donc, nous réfléchissons déjà à un moyen de renforcer cela avec le secteur privé, ce qui est une bonne alternative, ne pas se cantonner à quatre installations et plutôt augmenter le nombre d'installations que nous pouvons mettre au service de la ville. C'est un défi et un problème que nous devons encore résoudre. Bien, c'est une bonne discussion. Merci de partager vos réflexions. Et je veux dire, vous y avez déjà fait allusion, mais Ara et Zeng se demandaient si les initiatives de recyclage seront affectées de façon permanente. Peut-être Samuel qui a été le plus affecté. Les ramasseurs de déchets de Montreuil sont les plus affectés en ce moment, j'ai l'impression. Qu'en pensez-vous? Vous avez dit qu'ils ne peuvent pas travailler en ce moment, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous qu'ils pourront recommencer à travailler? Y aura-t-il un impact ultérieurement? Nous n'avons aucune explication véritable par rapport à ce qui se passe dans l'ensemble du pays. Une semaine, notre gouvernement, le président dit des choses, fait des déclarations, le premier ministre aussi. Personne en France de comprendre quelle est l'orientation politique pendant la COVID-19. Cela complique aussi les marchés. Les marchés de seconde main ont été organisés pour fédérer toutes les ramissures de déchets. Les vendeurs d'occasion dépendent des lois du maire et non du gouvernement. Nous avons une opposant au gouvernement dans la mairie de la ville de Montreuil et il dit que les marchés ne seront pas au vert jusqu'en juillet. Nous n'avons donc pas de marché de seconde main. En plus, le confinement, la fin du confinement a certainement marqué le début d'une nouvelle crise sanitaire et nous devrons peut-être revenir au confinement. Donc, je pense que cela va affecter les travailleurs les plus pauvres, comme Caroline l'a dit, pas seulement les ramasseurs de déchets. Je pense que nous vivons une très grande crise politique, sociale et bien sûr environnementale. Comme toujours, vous allez me dire que notre pays riche produit toute la pollution par le carbone, mais la réalité est qu'aujourd'hui, la gestion des déchets se rende plutôt vers l'incinération. Il n'y a plus de tri, il n'y a plus de recyclage. Mais depuis que la Chine a fermé ses portes, il n'y a plus de recyclage véritable et efficace dans les pays de l'hémisphère nord. Donc, la pandémie, plus les Chinois fermeront leurs portes depuis un ou deux ans, font en sorte que les grandes compagnies de recyclage seront en difficulté. Tous les ramassants de déchets ont déjà été complètement abandonnés par les gouvernements. Ils souffrent plutôt de la répression policière. Les seules subventions que nous obtenons de l'État sont les coûts de réparation, d'opération, de séparation. Donc, en ce qui concerne les ramassants de déchets, nous devons tout rebâtir tous les jours. Mais nous devons améliorer notre plaidoyer, nos revendications, afin de dire la vérité à notre gouvernement une fois de plus de dire qu'est-ce qu'un travailleur sans droit ? Qu'est-ce qu'un travailleur sans accès à un travail structuré ? C'est ça le problème que nous voyons. Et nous avons l'insigne honneur d'être membre de l'Alliance mondiale des ramasseurs de déchets. Et comme vous l'avez entendu de Taylor, Federico et Carolina, nous avons beaucoup de solutions structurelles dans notre organisation, des solutions compliquées mais intelligentes. Nous avons besoin de l'intelligence, de capitaliser sur l'intelligence de nos gouvernements locaux en France ou en Paris et ces deux instances, à savoir les ramassants des déchets organisés et le gouvernement créeront une culture de zéro déchet, zéro sans abri et zéro travailleurs sans emploi. Mais pour le moment, la situation va être très compliquée pour un départ et très cruelle comme on le voit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. La situation va devenir de plus en plus difficile. Nous n'avons aucune assurance de quoi que ce soit pour les ramasseurs des déchets parce que nous n'avons pas d'une organisation que nos revendications puissent être entendues et prises en compte. Donc, nous sommes très fiers dans l'Alliance mondiale de constater que lorsque les ramassants des déchets sont organisés, inclus et payés avec la REP ou bénéfices des prestations publiques, ils peuvent offrir un meilleur service public que nous n'avons avec une multinationale de collecte et aussi une incinération régie par nos politiques publiques en ce moment. Donc, bien sûr, il faut une révolution du secteur des déchets en Europe, dans tous les pays du Nord. Et de notre côté, nous sommes sûrs que c'est l'une des responsabilités de l'organisation des ramassants des déchets de donner accès à un taux plus élevé de réutilisation et de recyclage pour toutes ces bonnes raisons. Pour le moment, le secteur de la gestion des déchets est en crise, la gestion des recyclages, la gestion des déchets. Et je n'ai pas de réponse à cette question si nous ne sommes pas écrits dans la discussion locale et respectés pour notre contribution. Parce que ce n'est pas encore un fait, je n'ai pas de réponse pour le futur et j'ai très peur. Ok. Merci de partager cette perspective et peut-être pour rajouter à ce que vous avez dit à la fin, une participante du public, Marisol Da Silva, se demande, voudrait demander aux panélistes pourquoi d'après vous les gens, pourquoi essayons-nous d'éviter de reconnaître le travail important que les collecteurs de déchets informels ou formels font ? Pourquoi, en tant que société, aimons-nous cacher nos déchets ? Le paradoxe étant que nous ne conférons pas à ces personnes les avantages qu'ils méritent dû au travail essentiel qu'ils font. Quelqu'un a-t-il une idée ou une perspective qu'il aimerait partager à ce sujet ? Ok. Je peux parler un peu de l'expérience en Équateur. Je pense que ça fait environ peut-être un peu plus de 10 ans que les ramasseurs de déchets ont accompli beaucoup de choses par rapport à ce que la situation était auparavant. Je ne dis pas que c'est suffisant, que nous avons atteint un système, un niveau optimal, loin de là. Mais ces simples mesures que nous avons adoptées ont permis aux ramasseurs de déchets de créer des associations d'être reconnus maintenant, d'avoir accès à certaines choses, pas encore la sécurité sociale, c'est quelque chose pour laquelle ils se battent encore et c'est essentiel quand Carlos l'a relevé dans sa présentation. Et c'est une question qui doit être réexaminée par le gouvernement national. En tant que ville, nous donnons à chaque ramasseur de déchets la possibilité de se former dans la municipalité en tant que recycleur génieur de déchets, ce serait la traduction littérale. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire et nous recherchons des moyens de renforcer leur capacité non seulement dans le domaine de la collègue des déchets, mais aussi en termes de leur économie, de leur façon de gérer leur économie familiale, leurs petites entreprises. Nous renforçons également leurs compétences techniques afin qu'ils puissent par exemple non seulement collecter, mais aussi transformer des matériaux et les vendre dans de meilleures conditions si l'on peut dire. Par exemple, comme matière première prête pour la production. C'est une voie par laquelle nous pensons que le secteur informel peut percevoir les avantages de se regrouper, de s'organiser pour améliorer ses moyens de subsistance. C'est très important, mais c'est un processus de longue haleine. Nous sommes, je pense que nous n'en sommes qu'à nos premiers pas, il faudra encore quelques décennies. Je ne sais pas, mais nous devons accélérer le processus si nous voulons réaliser tous les objectifs environnementaux que nous nous fixons, comme les objectifs de développement durable, les objectifs de l'accord de Paris, etc. Il y a deux aspects que je voulais souligner. Premièrement, je voudrais demander ceci aux auditeurs. À quand on remonte la dernière fois que vous avez vu un politicien prendre une photo pour sa campagne à côté d'une usine de traitement des déchets ? C'est la première chose. Vous voyez, c'est considéré comme étant un travail sale. Un politicien n'ira jamais se placer à côté d'une latrine pour prendre une photo en souriant. C'est considéré comme un travail auquel personne ne veut être associé. C'est considéré comme un travail sale, par conséquent attribué à ceux que les gens considèrent comme des personnes sales. Comme je l'ai dit à Myanmar et dans plusieurs autres pays, les déchets humains sont appelés « soldes de nuit ». Pourquoi ? Parce qu'ils sont collectés uniquement dans la nuit quand personne ne le voit. Donc, c'est un travail dont les gens savent qu'il est fait. Mais parce que c'est un travail sale, les gens ne veulent même pas reconnaître que quelqu'un le fait. Ils ne veulent pas aussi que leurs déchets disparaissent comme par magie ou quelque chose du genre. Donc, il s'agit de conférer reconnaissance politique et visibilité non seulement à ce travail mais aussi aux travailleurs. Et en conséquence au propre social qui est associé à ce travail, il est assigné à des personnes stigmatisées, des personnes qui ne pourraient pas trouver d'autres occupations. Dans mon pays d'origine, au Puerto Rico, le travail de collecte des déchets formels est très souvent attribué à les anciens prisonniers parce que personne d'autre ne va postuler en raison du statut qui est associé. Et quand ces personnes rentrent de leur ville, elles ne sont pas considérées comme des personnes propres. Elles ne sont pas considérées comme des personnes qu'on aimerait épouser. Ce genre de stigmatisation doit être adressé et il doit être adressé au sommet de la hiérarchie. Si je peux ajouter quelque chose, je veux dire que nos systèmes de gestion des déchets ont essentiellement été bâtis sur le dos des ramasseurs de déchets à travers le monde, même dans l'histoire des États-Unis. Et j'apprécie le fait que Carlos ait mentionné les grèves de Memphis. Mais la stigmatisation, bien qu'elle soit un obstacle, peut également être un avantage en ce sens qu'elle maintient les autres acteurs à l'écart. Il y a donc ce scénario paradoxal avec cette stigmatisation. Elle est à ce moment-là utilisée comme une forme de pouvoir politique pour essayer de maintenir certains acteurs hors du système. Et donc, je pense que nous devons reconnaître le rôle que joue la stigmatisation pour ce qui est d'empêcher certains acteurs de maintenir leur statut dans un système de gestion des déchets ou d'intégrer un système de gestion des déchets. Et réfléchir vraiment stratégiquement sur la part du marché dans notre système de gestion des déchets. Ce sont des systèmes qui ont été bâtis sur le dos des pauvres du monde. Devons-nous nous pencher sur nos systèmes de gestion des déchets et déterminer que, d'accord, un certain pourcentage de la part du marché d'un système de gestion des déchets doit être attribué aux travailleurs pauvres ? Je pense réfléchir dessus sur le plan structurel. Autrement, la stigmatisation continuera à être utilisée comme un mécanisme pour dire que ces travailleurs sont sales, que ce qu'ils font n'est pas sanitaire et que vous devriez par conséquent embaucher cette entreprise privée verte et propre. Nous devons donc vraiment comprendre les mécanismes de stigmatisation dans le processus de création de structures politiques au sein de nos systèmes de gestion des déchets. Pardon Samuel, je suis extrêmement désolée de devoir interrompre cette discussion, mais le temps qui nous était imparti est écoulé. J'aimerais poursuivre ces échanges avec vous tous. Je pense que cela a été très fructueux et très édifiant pour tout le monde. Oui, merci tout le monde. Merci aux panélistes d'avoir partagé leur expérience. Nous trouverons peut-être un moyen de poursuivre cette discussion. et merci à tous ceux qui se sont joints à nous. Je pense que ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est un plaidoyer à l'endroit des municipalités et gouvernements pour qu'ils appuient les travailleurs du secteur des déchets, informels ou formels, qu'ils leur donnent la protection dont ils ont besoin afin de poursuivre leurs services et aussi l'appui dont ils ont besoin s'ils ne sont peut-être pas en mesure d'une manière ou d'une autre de poursuivre les services en ce moment. Et peut-être en guise de conclusion, je voudrais partager une petite anecdote. J'ai effectué un stage dans une société de collecte des déchets en Allemagne et j'accompagnais les éboueurs. Nous collections les déchets. Il y avait une maison dont les occupants mettaient toujours un morceau de chocolat sur le dessus de la poubelle juste pour dire merci aux éboueurs pour tout. Peut-être que chacun d'entre nous pourrait penser à un tel petit geste pour remercier les travailleurs du secteur des déchets chaque jour. Merci tout le monde et rejoignez-nous à nouveau la semaine prochaine. Nous allons parler des déchets spéciaux et médicaux. Merci tout le monde et passez une agréable journée, après-midi, soirée, matinée, où que vous soyez. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada